Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la scapula. Dans ce but nous adopterons le plan suivant, premièrement, définition et situation, puis orientation puis description de ses faces, bords et angles. La scapula est un os plat, paire et asymétrique de forme triangulaire. Il est plaqué à la face postérieure de la cage thoracique entre la deuxième et la septième côte. Et s'articule avec la clavicule par la chromion et l'humérus par la cavité glénoïde. On lui décrit une face postérieure, une deuxième antérieure, trois bords, un médial, un latéral et un supérieur. Ainsi que trois angles, supéro-latéral, supéro-médial et inférieur. Pour l'orientation, nous retenons trois éléments, la pointe est inférieure, la concavité est antérieure et la surface articulaire est latérale. La face antérieure est en contact avec la cage thoracique et creusée par une fosse appelée la fosse subscapulaire, traversée par trois ou quatre crêtes qui rayonnent du col vers le bord médial de l'os. Elle donne insertion aux muscles sous-scapulaires et dentelés antérieux. La face postérieure est divisée en deux zones par un relief osseux appelé l'épine scapulaire. C'est un relief triangulaire à sommet médial. Se dirige latéralement et vers le haut pour se terminer par la chromion. Ce relief délimite une fosse supraépineuse et une autre infraépineuse. L'acromion quant à lui est un prolongement de l'épine scapulaire, orienté en avant et latéralement et s'articule avec l'extrémité latérale de la clavicule. Au-dessus de l'épine scapulaire s'insère le muscle supraépineux, du muscle élévateur de la scapula et du muscle homoyoïdien. Sur l'épine elle-même s'insère le muscle trapèze médialement et le muscle deltoïde latéralement. En dessous de l'épine scapulaire s'insère le muscle infraépineux dans sa fosse infraépineuse. Le long du bord latéral s'insère le long chef du muscle triceps brachial, le muscle petit rond et le muscle grand rond. Alors que sur le bord médial s'insère le muscle rhomboïde et sur la pointe, le muscle grand dorsal. Le bord supérieur, mince, présente dans sa partie moyenne une petite encoche, appelée l'incisure scapulaire. Transformée grâce au ligament transverse de la scapula en un foramant où passe le nerf suprascapulaire. Médialement de cette incisure se situe l'implantation du processus coracoïde, qui est un prolongement osseux en forme de doigts fléchis dont le segment horizontal se dirige latéralement et vers le bas. Sur le versant médial du processus coracoïde s'insère le muscle petit pectoral, le ligament trapezoïde et le ligament conoïde. Au sommet du processus coracoïde s'insère le tendon commun au muscle coracobrachial et au muscle biceps brachial. Sur le versant latéral du processus coracoïde s'insère le ligament coracoacromial et le ligament coracohuméral. A la partie antérieure du bord médial s'insère le muscle grand dentelé. Le bord latéral, ou bords axillaires, est mince et se termine tout juste au-dessous de la cavité glénoïde, par un petit tubercule infraglénoïdal sur lequel s'insère le long chef du triceps brachial. L'angle supérolatéral présente principalement la cavité glénoïde qui est une surface articulaire tapissée de cartilage. Peu profonde, presque plate, ovalaire à grand axe vertical, elle regarde en haut, latéralement et en avant. Elle s'articule avec la tête humérale. Juste en dessous de la cavité glénoïde, on retrouve le tubercule supraglénoïdien et sur lequel s'insère le long chef du muscle biceps brachial. Cette cavité articulaire est supportée par un renforcement osseux, le col de la scapula. L'angle inférieur reçoit l'insertion inconstante du muscle grand dorsal. L'angle supéromédial reçoit l'insertion du muscle élévateur de la scapula. de la tête humérale ... Merci.